Comment vous sentez-vous actuellement dans l'équipe ? Écoutez, plutôt bien jusqu'à présent. Même si pour l'instant je n'ai pas forcément joué comme je l'espérais physiquement, je me sens plutôt bien. Vous vouliez jouer comment ? Au niveau du temps de jeu, plus forcément. Après le coach fait des choix tout au temps de la saison. Je suis là pour les respecter et moi de mon côté je continue à travailler pour pouvoir évoluer plus souvent sur le terrain. Petit à petit j'arrive à digérer la préparation physique, même si je pense que maintenant à l'heure d'aujourd'hui je l'ai bien digéré. Donc c'est quelque chose qui est très important. On est obligé de passer par là pour être en forme en début de saison. Donc ça s'est très bien passé. Comment vous vous êtes senti à l'idée de remonter en Ligue 2 après un an en Nationale ? C'est bien, forcément c'est une satisfaction parce que c'est sûr que tous joueurs préfèrent jouer en Ligue 2 qu'en Nationale. Donc c'est tombé pour nous, c'est tombé pour le club et on va continuer pour, pourquoi pas un jour, retrouver la Ligue 1. Est-ce que vous avez un objectif particulier cette saison ? Le personnel c'est déjà dans un premier temps être tout simplement le plus décisif possible pour l'équipe. C'est-à-dire marquer des buts et faire des passes décisives. Après sur le plan personnel je pense que l'objectif c'est le maintien avant tout. Après on verra bien ce qu'il en est à la trêve, à la mi-saison. De savoir ce qu'on peut espérer, si on peut espérer plus, si on ne pourra que passer par le maintien. Je pense qu'on en sera plus à la trêve. Comment vous sentez-vous pour le match de demain soir, sachant que Niort avait fait 18 matchs nuls l'année dernière ? Je pense que tout au long de la semaine on a bien travaillé. Donc on est plutôt confiants. Maintenant la vérité elle se passera demain sur le terrain. Mais je pense que c'est toujours bien d'évoluer à domicile devant notre public. On fera tout pour gagner ce match parce que c'est important de prendre le maximum de points chez nous. Le public c'est le douzième homme. Ils sont là pour nous pousser et grâce à eux ça peut nous permettre d'aller vers l'avant. Donc on compte forcément sur eux comme eux ils comptent sur nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !